19 décembre on est le 19 décembre bientôt le 20 ah ouais ça fait un mois qu'on peut jouer à la ps5 si seulement il y avait des bons jeux et si seulement il y avait des ps5 si j'avais une télé jingle bell Thomas oui davy quelque chose a changé ah bon ah on est en on n'est plus en confinement on est en novembre là je peux pas te dire tu regardes tu me dis ce qui a changé je fais mon intro bonjour mesdames messieurs transgenres sans genre mauvais genre badou net c'est bad news bad news c'est l'émission de l'autre actualité on n'est pas là forcément pour rire mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité et croyez moi on est une belle brochette de con je vous rappelle que bad news c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources Thomas qu'est ce qui a changé tu l'as fait sans te louper c'est valide mais non c'est pas ça passé c'est bien oui t'as mis ton bonnet de l'autre oui le pompon est pas du bon côté la blague je suis content d'avoir trouvé en tout cas moi aussi parce que ça l'énigme allait durer sur plusieurs jours on passe au cadeau des abonnés ah c'est une vidéo le petit cadeau des abonnés en tout cas ils sont très gentils de faire de la pub pour tes bandes dessinées et mes bières a priori voilà un grand merci à mothercraft pour leurs cadeaux ok merci nous passons tout de suite au grand livre des faits divers à la con disponible en librairie en juin 2017 dans les côtes d'armor un patron qui était sans nouvelles de son salarié depuis des heures avait signalé sa disparition à la gendarmerie après avoir défoncé la porte du dim domicile du disparu les gendarmes et les pompiers l'ont trouvé sain et sauf en pleine forme dans son canapé l'homme avait juste décidé de ne pas aller travailler et de faire le mort bon là ouais mais il a plus de porte comme quoi des fois vaut mieux aller bosser ah ouais parce qu'ils ont tout défoncé rappelle toi thomas oui hier on avait des bannius de clément et de son papa qui travaillait dans la police tout à fait et bien voici les bannius de clément de salut c'est la coupure pub j'aimerais vous parler aujourd'hui de my hero academia un putain qu'est ce que c'est bien maillot academia maillot academia c'est l'histoire de ce personnage qui n'a pas de super pouvoir dans un univers où tout le monde a des super pouvoir c'est les super héros comme dans les comics je vous ai déjà fait le coup non sauf que c'est au japon 80% de la population a des super pouvoir sauf notre héros qui est fan des super héros heureusement il est tellement intelligent tellement fan et il est tellement courageux qu'un super héros va lui donner un pourcentage de ses pouvoirs mais chaque fois qu'il les utilise il détruit son corps et my hero academia est en vente sur abo-manga.fr et ce qui est génial avec abo manga c'est que vous pouvez vous abonner et recevoir dragon ball super dès qu'il sort sans être obligé de vous renseigner sur la date de sortie si ça avait existé il ya vingt ans quand je vivais en ardèche bien sûr vous avez un code promo pour commander avec 5% de réduction en frais de bord c'est abo-manga.fr slash rendez-moi ma bite ça c'est le code promo rendez-moi ma bite c'est rigolo parce qu'ils regardent bad news chez abo manga et ils se sont dit ah on va faire de la pub et ils ont de l'humour Mon père a eu aussi affaire à un homme qui avait tenté d'assassiner sa femme à coup de marteau old boy il est chez lui il en a marre il prend son marteau il essaye de tuer sa femme sauf qu'il se rate il la blesse seulement et la femme arrive à s'enfuir de l'appartement ça doit faire tellement mal un coup de marteau dans la gueule ah oui lui il est pris de panique il se dit putain ma femme j'ai essayé de la tuer mais je l'ai raté et là elle va aller le dire à tout le monde elle va sûrement aller chercher la police mais il faut que je me tue mais comment faire je vais me foutre un coup de marteau se jeter par la fenêtre non c'est pas assez haut prend des médocs maintenant trop long elle va arriver mais oui j'ai un marteau car la police arriva sur place l'homme se tapait la tête à coup de marteau et eut ses mots légendaires aux policiers quand ils le désarmèrent et le mirent en état d'agressation ça fait du bien quand ça s'arrête comme la blague paroles qui bien sûr apparaissent sur le compte rendu de la police oh bah alors comme ça on se fend bien tous la poire voilà il s'agit de quelques tranches de vie de ce métier si particulier qui était celui de mon père j'espère que ces histoires vous auront fait rire même si elles sont parfois folles et un peu dégueulasses et sont pourtant totalement vraies voilà j'aimerais au passage lancer un message à sylvain qui est un collègue dites lui que je l'adore et que vous pourriez lui demander s'il pouvait effectuer le mouvement dans mon école je sens qu'on pourrait bien se marrer bah vas-y sylvain effectue le mouvement dans l'école le mouvement je sais pas il me dit en parenthèse il comprendra nous non à demain à demain c'est sûr ça va mal finir j'ai pas vraiment l'esprit de noël c'est sûr je veux faire pire je vais tuer des gens serrés je vais passer dans les jours pour finir dans ta news je vais passer en prison pour finir dans ta news vive le grand hiver